Salut tout le monde, ici Rap Burger pour un petit retour RPG A Week 1 à 7, on les fait tous en boucle, j'ai ça à faire aujourd'hui. Si tu te demandes pourquoi j'ai un C sur ma casquette, je te le dis, c'est pas pour coprophage, ce n'est pas pour colonoscopie, c'est pas non plus pour Crystal Met, ni pour Chantal Chalifoux, c'est pour Christophe, Christophe Pilule Rouge, pour un gros shoutout pour la CyberConv, deuxième édition qui a super bien été, ça a vraiment été un bel événement, moi j'étais là deux soirs, un soir et demi, j'ai beaucoup de plaisir malgré le fait que je sais que ça a été un peu de travail, ça a été un petit peu compliqué à se coordonner, je sais que, bon, voilà, mais cheers mon gars, t'es un qui. Donc, RPG A Week, saison 1, ben saison 3e, 4e, 9e, bon, je vais faire les 1 à 7. Si on commence, la saison 1, la question 1, c'est, là je regarde mon petit papier qui dit, source intéressante, bon, source intéressante, moi j'en ai deux pour tous. Premièrement, des fois on se pose la question, tu sais, trouver, moi je joue beaucoup avec des images, j'aime beaucoup illustrer les, ce que les personnages vont voir, ce que les personnages, ça m'inspire beaucoup aussi dans les parties, de mettre des histoires. Puis, un de mes sources, c'est DeviantArt, bon, c'est Deviant, bon, je suis un Deviant, là gars, vas-tu, j'ai juste tapé 16e siècle, ça m'a donné un peu tout ça, c'est un peu là-dedans que je suis avec Brigandine, avec les vampires, tout ça, écoute, voilà, fait donc, DeviantArt, écoute, c'est une source inépuisable, je te le dis, là, c'est majeur, il y a des images là-dessus à pufiner, tu peux te perdre, tu peux perdre ton âme sur ce site-là, fait que quand même, sois prudent quand même quand tu y vas là-dessus, t'as juste à chercher, puis là, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que t'es sur un auteur, puis là, il t'amène dans une autre place, puis une autre place, puis une autre place, puis une autre place, puis là, finalement, tu sais, il y a des liens entre les auteurs, emportent les auteurs, montrent les artistes, puis il y a du monde qui se font des espèces de listes de favoris, puis là, ça part, écoute, c'est fou red, ça arrête, première. Deuxième, je joue beaucoup aussi en son, donc, je joue avec, je joue beaucoup avec les sons de Tabletop Audio, hein, Tabletop Audio, j'imagine que tu connais ça, il y a deux parties à Tabletop de Tabletop Audio, il y a comme les sons d'ambiance qui continuent, tu sais, des, tu mets un son d'ambiance, comme mettons ça, mettons, toi, t'as besoin de quelque chose d'épeurant, t'as fait, quand tu le mets, c'est épeurant, c'est épeurant, c'est épeurant, c'est épeurant, puis là, ça, ça joue, ça joue, ça joue, tu peux le mettre en boucle, là, il faut juste que tu le gères, par exemple, parce qu'à un moment donné, ça n'a comme plus de sens, t'as fait, si c'est plus épeurant, ben, tu mets plus de son épeurant, euh, voilà. Bon, si, mettons, t'as besoin d'un autre son épeurant, ah, ben, attends, lui, je l'aime beaucoup, In The Shadow, là, des fois, il est long avant d'embarquer, là, mais, mais je l'aime bien, je vais le laisser pour un petit peu, ou, ah, attends, une minute avant, avant que je le laisse, si, mettons, t'as besoin d'un, d'un ours qui grogne, hein, un ours qui grogne, ben là, vois-tu, ça, c'est l'autre partie de Tabletop Audio, fait que ça veut dire que ça va être plutôt, euh, celui-là. Tu vois ici, là, dans le fond, sur Tabletop Audio, tu vas regarder, il y a ce qu'on appelle les soundpads. Là, je t'ai mis celui de The Dungeon. T'as besoin, mettons, d'une porte qui frappe, d'une porte qui ouvre, d'un scream, là, tu peux le mettre en boucle, tu peux le mettre, si t'as des speakers chez vous, tu le fais jouer en, moi, souvent, quand les gars sont ici, pis tout ça, ben, on, j'embarque ça, je m'ouvre plein de tables, là, pis tout, 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 mix. Dans ma tête, moi, j'étais un DJ, là, mais bon. Mais c'est un peu ça. Fait que là, dans le fond, t'as besoin, au lieu de leur décrire, ben là, à un moment donné, tu me demandes, c'est quoi ce bruit-là? C'est ça pour vrai? Ah oui, c'est ça pour vrai. Fait que là, ça ramène de l'ambiance. Ça ramène beaucoup d'ambiance. Fait que, je t'en remets In The Shadow. Là, je l'ai. OK. Après ça. Ça, c'est la question 1. Dans le fond, des sources de stock de gaming, ben, moi, ces deux-là, je les aime particulièrement. Maintenant, si je te dis la RPG A Week 2, la question, c'est objets magiques intéressants. Bon. Encore une fois, j'ai deux games présentement que je roule ensemble. Une Doll for One que je n'ai pas mis aucun item magique. J'ai été archi là-dessus. Puis, de l'autre côté, j'ai Brigandine. Brigandine, c'est une game présentement qui m'inspire beaucoup. Et dans une des premières parties, les joueurs sont tombés sur une dague. Karibas. Karibas, c'est un arme qui, il sentait qu'il y avait quelque chose de bizarre avec cet arme-là. Puis, j'aime beaucoup la façon que les armes magiques sont présentées à Brigandine parce que c'est souvent quelqu'un qui l'a utilisée. Et une partie de son arme est restée dans l'arme après avoir fait comme quelque chose d'épique avec. Donc, dans ce cas-là, vous avez une espèce de dague où est-ce que vous avez quelqu'un qui est un assassin puis tout ça. Puis là, ça tombe bien. C'est Bud qui l'a ramassé et c'est un assassin. Donc, il y a tout le temps le côté good, le côté le fun, le côté qui t'amène une espèce de petit avantage. D'autre côté, bien, t'as plus sombre de l'arme. Qu'est-ce qui te donne peut-être un désavantage dans ce cas-là? Bien, elle a besoin de boire du sang chaque jour. Sinon, elle risque de te faire faire des gestes que tu veux pas, que tu veux pas faire. Moi, ça, bon, ceux qui me connaissent savent mon côté. Très low fantasy, très dark fantasy. Ça, ça rentre parfaitement dans ce que j'aime des armes magiques. Puis oui, François, t'as raison, ça a pas d'allure des magasins d'armes magiques. Bien, ça a pas d'allure. En tout cas, à mon sens. C'est tout le temps une question. On va se dire, est-ce que ça a de l'allure ou pas? Bien, moi, je trouve que non. Moi, c'est pas dans mes goûts à moi. J'aime pas ce genre d'univers-là. Si je veux jouer à Diablo, je vais jouer à Diablo. Voilà. Good! Maintenant, si je regarde ma troisième question. Pas de point de vie, est-ce un challenge? Donc, les jeux qui n'ont pas de point de vie, est-ce un challenge? Pourquoi ça me dérange? Des points de vie, que ce soit des conditions, que ce soit un paquet d'affaires, aucun problème avec ça. Même à la limite, j'aime mieux quand ça... Tu sais, des points de vie, trop de points de vie, c'est comme passé. C'est n'importe quoi à un moment donné. On dirait que ce qui se passe, c'est que tu te ramasses avec une surencheur. Là, tu te ramasses avec le barbare niveau 10 qui a 140 points de vie. Là, tu es obligé de te taper dessus. Tu as l'impression que c'est deux sacs de points de vie qui se tapent. Un, c'est... C'est pas de fun avec ça. Je trouve que c'est... Je trouve que ça va trop loin. Je suis pas... Je suis pas sur ce concept-là. Fait que moi, avoir une condition qui impacte vraiment, tu sais, qui impacte vraiment ton jeu, tu sais, t'as une condition, ça fait mal. Puis là, il faut que tu joues avec ça. Ouais, vraiment. Juste un instant. Un bon périllé jus. Bon. OK. Après ça. Ben, c'est un peu ça mon point, tu sais, les points de vie. Est-ce que ça me bug? Est-ce que ça me bug pas? Non, moi, je trouve pas que ça me bug, moi, qu'il y ait des points de vie ou pas. Puis j'ai pas besoin de chiffrer la vie de ma personne qui est là. Puis je veux, dans un jeu que je joue, que potentiellement un coup ou une balle dans le front, tu sois mort, tu sais, ce concept-là de dangerosité, mais encore une fois, c'est mes goûts personnels. Puis tu sais, je suis là-dedans. Moi, des héroïques, fantasy, apiphénés, où est-ce que... Faut que je tape dessus. Puis là, c'est juste un calcul de point de vie, puis savoir si t'as assez de potions, puis tout ça. Ben, moi, cette gestion de ressources-là me fait pas triper. C'est pas... C'est pas... C'est pour ça que... Allô, allô. Excuse-moi. Je pense que j'ai accroché un piton. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Écoute. Maintenant, quatrième question. Ça dit, un jeu que j'ai récemment acheté, que j'ai récemment acquis. J'en ai sorti trois. Trois jeux que j'ai récemment acheté. Le premier, c'est parce que... Ben, c'est failli. C'est parce qu'on commence... On a joué une partie avec Patbou au niveau des espions. Je trouvais ça bien le fun. Le système est intéressant. C'est du Savage World un peu... T'sais, je voulais approfondir ça. J'ai quelques jeux avec Savage World ici, mais je me suis jamais lancé vraiment dans Savage World. Là, ça me tentait. Fait que Good, c'est ce qui est fait. J'ai acquis Face et Face. Mais je pense que c'est français. Fait que ça... Puis le Sourcebook d'espionnage. Sourcebook de Cowboy. Oui, parce que mon chum Dello, il aimait ça nous faire maîtriser du Cowboy, puis il a bien aimé ce système-là. Fin. Pour ce que j'ai joué à date avec Patbou en espionnage, c'est bien intéressant. C'est un peu bizarre, les systèmes de D. Faut que tu as pas un Target Number. Tu prends un D12 puis un D4, tu sais ça. Puis bon. Fait que c'est un peu... Non, c'est bien cool. Après ça. Autres choses... Ben oui, t'sais. Je suis comme dans le... Dans l'univers présentement, dans le Grim World of Pirious Adventure, j'ai acheté la nouvelle édition de Warhammer Fantasy Rollplay. Je l'ai. J'ai la gamme présentement, ce qui se passe et tout ça. Je trouve que c'est intéressant. Je trouve que le jeu, par exemple, il ressemble beaucoup à Brigandine. Je sais pas si je vais être capable un jour de décrocher de Brigandine. D'autre côté, ce jeu-là risque de me donner certaines idées. Je sais que Brigandine, il y a une version 2 qui s'en vient en crowdfunding au mois de... Ben pas au mois, mais en 2021. On a peut-être... Peut-être moi qui a compris ça, mais j'ai comme compris fin printemps 2021. J'ai bien hâte. C'est l'auteur lui-même qui nous en a... qui nous a scoupé ça. Écoute, c'est ça qui est très cool. Là, James Tornad est vraiment très accessible lorsqu'on parle du jeu et de ses jeux et tout ça. Mais Fantasy Rolls Play, c'est... Warner Fantasy Rolls Play, c'est un jeu qui m'a toujours un peu rendu curieux. J'avais joué à première édition où est-ce que, tu sais, il y avait une table de fumble que tu coupais les gars. Les gars, tu ramassa ça au sol. Tu patinais là-dedans et c'était comme hyper égore. C'était méga violent, mais à cette époque-là, je pense que j'appréciais pas ça avec le temps où je me disais... Je pense juste que peut-être le système, certaines parts du système sont vraiment en lien avec le fluff, avec l'histoire, avec le monde et tout ça. Fait que peut-être que ça, c'est le bord qui peut-être me tease peut-être un peu moins. Mais tout cela dit, j'ai ça ici. C'est clair que je vais lancer. Puis la nouvelle édition de... La nouvelle refonte, si on veut, de la mise à jour, la mise au goût du jour, de la campagne impériale, c'est quelque chose quand même que je trouve vraiment le fun. Après ça, j'ai un Kickstarter qui est rentré. Vaisen, ça fait quelques mois. Je pense que je te l'avais montré même d'ailleurs. C'est sorti. Je l'ai regardé un petit peu. Je trouve que le livre est vraiment splendide. Il n'est pas dans une tale que je n'ai jamais vraiment vue ailleurs et tout ça. Fait que je t'en ai déjà parlé un petit peu. Fait que je ne perdrai pas... Je ne rentrerai pas trop trop dans le détail avec ça. C'est un jeu que je me promets quand même de jouer assez incestueusement. Ensuite de ça... Hey, ça, c'est pas le bon. J'ai pas mis la bonne transition. Je m'excuse. Ah oui, c'est ça. J'apprends comment ça marche. Tout ça, je suis comme en apprentissage. Donc, cinq jeux drôles pour improviser. Bon. Il y en a plein. Je vais t'en montrer un parce que c'est très récent. J'ai joué avec, durant la convention d'ailleurs, Voyage en pays imaginaire. C'est un jeu drôle qui était... qui est dans sa version playtest présentement, version 0.9. Je pense que l'auteur le donne, le fait de playtester en PDF. C'est 10 pages. C'est un PBTA. Donc, un jeu powered by the apocalypse où est-ce que tu joues un... tu joues une pièce qui se veut fantastique. Un peu à la Baron Munchausen. Un peu à... Ben, c'est les exemples qu'il donne. Baron Munchausen, Aladdin, Il est une nuit. Puis, Ben, il est une nuit. Puis, le Chaboté. Tu sais, tout ça un peu là-dedans. Tu sais, on rentre dans ce total-là. Nous, on a fait une partie durant la convention. C'est à l'actualité. Il est disponible. Tu peux aller le voir. Je vais essayer de te mettre le lien dans le doudli. Puis, voilà. Après ça, quand on a joué, nous, on est parti à une histoire de balles masquées. Puis, il y a une tapisserie magique. Moi, je suis parti avec ça. Il y a une tapisserie magique. Il y a un balle masquée. Il y a une tapisserie magique. Les joueurs avaient leurs personnages. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que, bon, à un moment donné, bien, il y a quelqu'un... c'était le balle de la princesse en Espagne, en 1801. Et un méchant qui a attrapé la princesse et il a sauté dans une des toiles qui était le début de la Reconquista, c'est-à-dire quand Charles Martel a vaincu à la bataille de Poitiers. Et là, ils sont sautés dans la tapisserie à la poursuite du malandrin, celui qui a perpétré le rap. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, là, je leur ai posé la question. Là, il y a une série de questions. Il y a des actes. C'est quoi le décor de l'acte? C'est quoi la complication? Ça, c'est à moi de le dire. Après ça, bon, il y a un partage de la narration. Ce qui fait que les joueurs, on leur grintissait la dire. Et ça fait que se sont, à mon sens, plein milieu de la bataille lorsque les Sarazins les morts. Puis d'un côté, il y avait les troupes franques qui se sont rentrés dedans. Écoute, puis eux autres, ils étaient là comme des chiens d'un jeu de kib. Là, ils se sont cachés. Ils ont volé de l'équipement de mort à terre. Mais là, il y avait une charge de cavalerie qui est arrivée. Ils se sont ramassés en forêt. Bon, tout ça pour dire que ça a été rocambolesque. Ça nous a pris deux heures faire la partie à partir du moment que les joueurs et leur personnage étaient là. Ça a vraiment été très le fun. J'ai beaucoup apprécié ce jeu. Maintenant, la session zéro. Question 6, la session zéro. Écoute, je ne veux pas redire tout ce qui a été dit non plus. Tu sais, on est là, tu sais, une session zéro. Puis ça, c'est ce que je trouve. Tout le monde a tendance à dire la session zéro, c'est de mettre la sécurité émotionnelle en place. Puis tout, puis tout, pantoute, pantoute, pantoute. Moi, on fous de la sécurité. Non, c'est pas vrai, attends. La session zéro, je vais dire que ce n'est pas ma priorité, la sécurité émotionnelle. Mais on va en parler. Qu'est-ce que... Moi, je n'en utilise pas d'XCore. Donc, dans la session zéro, je ne mettrais pas en place un XCore. Je n'expliquerai pas à quoi ça sert. Si je joue avec des joueurs que je ne connais pas, je vais leur poser des questions. Je vais leur poser des questions à propos de savoir où est-ce qu'ils veulent aller avec leur personnage. C'est quoi les objectifs qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils ont des sensibilités, peut-être? Si c'est des joueurs que je ne connais pas, moi, j'ai quand même ce souci-là. Si c'est des joueurs que je connais, bien là, je vais aller à l'inverse, plutôt. Bien, je vais leur dire, écoutez, les boys, ou les girls, ou les... Bref, les joueurs, les joueurs qu'il y a devant moi, je vais leur dire, écoutez, voici. Dans la partie, on va traiter de ça, de ça, de ça. Est-ce que tout le monde est à l'aise? Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez m'envoyer le courriel. C'est ce que je vais faire au niveau de la sécurité émotionnelle. That's it, that's all. Donc, si je remets un peu à eux, je leur remets un peu la job de nous le dire, puis je leur demande de le faire en privé. Je clôt la boucle là-dessus. Maintenant, la session zéro, l'utilité principale de ça, moi, c'est d'être capable maintenant de savoir où je m'enligne avec mes tickets. Hé, tiens, je te remettrai pas l'ours qui... Mais je te mets une autre chanson hyper rampant, OK? Point. On arrive, on va par une partie de Vampire. Tiens, ah, c'est ça. Ça, c'est bon. Je vais te donner cet exemple-là. Par une partie de Vampire V5 avec ma table régulière, les gars qui t'offent. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, qui t'offent encore. Puis là, j'ai vraiment envie d'aller dans du très politique, dans du hyper relationnel, t'sais, des coups de cochon dans le dos, des affaires comme ça. Quelque chose de... Ça va être vraiment sale, là. T'sais, il n'y en aura pas. T'sais, ils vont se faire backstabber, puis peut-être qu'eux autres, ils vont backstabber, puis c'est un peu ce que je veux, t'sais. Fait que donc, la session zéro, c'est un peu à ça qu'elle sert, t'sais, c'est de dire, regardez, ben là, c'est ça que vous allez avoir comme partie. Fait que si tu m'arrives avec un gangrel que t'as tout mis dans la protéine, de battre, que t'es pas capable de parler à une personne, je te dis, tu vas te faire dégommer. Il y a un joueur, tu sais, mettons, si on me dit, ben, moi, je voudrais jouer tel joueur, ben, ça se peut que tu manques tel flot, ça se peut qu'il fasse mal, mais t'as le droit, je t'empêcherai pas de le faire, mais, mais ça, mais ça va être. Je ne sais pas ce qu'il se passe, j'ai un petit problème avec mes écouteurs, on dirait qu'ils n'ont pas content qu'il ait pas de fil ce soir. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de gaiser, je vais mettre le fil. m'obtenir. C'est pas gros problème parce qu'il n'y a plus vraiment de batterie, mais bon. ok allons-y ouais c'est ça session 0 écoute ils vont fait que là je les brief sur qu'est-ce qu'ils vont avoir comme tu sais je leur donne un peu d'IQ la campagne va ressembler à ça en même temps il faut que je me laisse influencer un peu ton joueur là toi tu vas jouer un Ventrue tu vas jouer un Toreador quels sont les t'attends à quoi dans cette partie là c'est quoi les thèmes que tu veux aller ton bonhomme tu veux l'amener où qu'est-ce que tu veux faire avec ça je leur donne aussi mes règles pas mes règles mais mes demandes quant à la création de personnages ça j'en ai un peu parlé dans la vidéo juste avant là qu'est-ce que je m'attends d'eux autres comme personnages puis pour me laisser tu sais me permettre à moi d'impliquer leur personnage dans la partie qu'est-ce que ça va m'amener good maintenant hey fait que session 0 c'est un peu ça tu sais préparer la partie je leur parle de ce qui s'en vient de ce que moi j'ai envisagé j'aimerais ça savoir eux autres ce qu'ils ont envisagé j'essaie de faire un match and pack de ça en même temps oui on traite de ce que tu sais on traite de ce que la partie va ressembler puis ça va ressembler à quoi puis tout ça fait que tu sais l'histoire que Sébastien m'aurait parlé à propos des photos ben oui ça fait partie puis je vais te revenir avec ça Sébastien j'entends j'ai eu ton cube parfait maintenant question 7 le vol un moment qu'est-ce que j'ai volé c'est quoi le vol qu'est-ce que j'ai emprunté à quelqu'un ah oui 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 dans la dernière partie dans la dernière saison des récupérateurs je sais pas s'il l'a fait dans la première je jouais pas mais dans la dernière saison des récupérateurs de pilules rouges sur les aventureux il y a une chose qu'il a fait j'ai toujours strugglé un peu avec ça dans le passé c'était les recaps tu sais ah ben on va faire un recap de la partie là je me casse pas la tête parce que pilules rouges ce qu'il faisait c'était un plus de job mais il ouvre un handout sur Roll20 dans lequel il va faire session et là il va écrire tous les trucs qu'il a à écrire dans le fond avec les liens avec ses autres êtres de jeu qu'il va archiver pis tout ça pis ça fait des hyper liens pis j'ai adoré ça je l'ai intégré maintenant à Briandine c'est ça que j'ai la vampire c'est ce qui va arriver fait que j'ai tout est là fait que oui effectivement c'est une super idée fait que maintenant j'ai plus besoin à faire le recap ce que je prends c'est qu'au début de la partie juste avant qu'on se connecte je demande aux boys ok j'ai tendance à dire boys mais tu sais il y a des filles là ici qui jouent à nous autres là tu sais je demande aux joueurs de dire carrément ok avez-vous lu le recap avez-vous pris deux minutes pour lire le recap hein non fait que tu sais ça donne une bonne idée de ce qu'il a été c'est fini là dessus fait que donc c'est un peu ça pour aujourd'hui c'est ce que je te propose donc je suis à jour RPG A Week 7 c'est Bruno qui est plus à jour là hein parce que ça fait trois semaines qu'il a fait le 7 moi je vais essayer de râle j'ai essayé d'être plus actif j'ai essayé que je l'ai pas été j'ai essayé que je t'ai délaissé récemment pis qui sache que je m'en veux qui sache que je m'en veux qui sache que je m'en veux avec une histoire de zone d'horreur là tu sais je m'en veux un peu tu sais je trouve ça le fun pis j'ai manqué peut-être un peu d'inspiration il y a eu plein d'affaires autour de moi mais je vais essayer de refaire des vidéos régulièrement surtout que là je viens de découvrir OBS écoute tu capotes hey c'est Red Burger pour le RPG A Week 1 à 7 sur ce je te souhaite une bonne soirée et je te dis rock'n'roll si on j'aimerais ou un